Bonjour à tous, aujourd'hui je tenais à vous présenter une partie Apocalypse qui a eu lieu il y a quelques semaines à la boutique Game Workshop de Paris XIIe. Donc un certain nombre de joueurs du forum, de membres du forum La Galaxie en Flamme, ont décidé de rejouer une partie Apocalypse avec un certain nombre d'unités propres à l'hérésie de Russe, donc produite par Forge World, mais avec les règles de la V8. Alors comme vous pourrez le voir cette partie malheureusement faute de timing n'a pu faire que deux tours mais néanmoins par la qualité des pièces qui étaient présentées et puis par la quantité de machines déployées sur le champ de bataille je me devais de vous montrer ça parce que visuellement ça reste tout même toujours un plaisir de pouvoir les regarder. Donc encore merci à ces membres du forum La Galaxie en Flamme et à Ferdinand de les avoir accueillis, d'avoir participé aussi à cette partie. Petite précision également, malgré le fait qu'on joue avec des unités Forge World dédiées à 30K et à l'hérésie de Russe, les joueurs ont fait le parti pris de jouer avec les règles de la V8 tout simplement pour un peu plus de fluidité et également d'enlever la règle macro qui est une règle associée aux armes les plus destructrices des titans qui fait que grosso modo les dommages infligés sont doublés tout simplement pour pouvoir permettre un peu plus de durée de vie aux pièces les plus emblématiques. Donc je vous laisse maintenant découvrir cette partie apocalypse qui a eu lieu dans la boutique Game Workshop de Paris 12ème. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti, c'est parti. Suite à cette première phase de mouvement, les Renegas ont avancé avec les machines disposées pour le corps à corps. Quant aux autres, elles tiennent leur position pour faire feu. Durant cette première phase de tir, les Renegas ont concentré leur feu sur le Warlord, mais sans grand succès, celui-ci qui est encore debout. Les Chevaliers et les Riveurs qui obstruent le passage sont tentés de tomber, laissant la possibilité à l'ennemi de pouvoir charger. Et enfin, sur le flanc droit, les Titans tiennent le coup et se préparent à réceptionner les charges. Durant cette première phase d'assaut, le Titan River a déclaré sa charge sur le Warlord. Malheureusement, le Titan River fait preuve d'un dysfonctionnement des moteurs et rate son assaut. De leur côté, les Chevaliers voyant leurs confrères rester sur place font face à un moment d'hésitation et loupent l'occasion de charger. De ce côté-ci, le Princeps du River Renegas se montre plus efficace et pulvérise les Chevaliers impériaux, provoquant des explosions en chaîne qui endommagent les machines aux alentours et permettent ainsi d'enfoncer les lignes adverses. Alors, à suite à l'explosion, quelques dommages collatéraux ont été donnés. Enfin, le troisième River, quant à lui, réussit son assaut, mais il ne parvient pas à éliminer ses cibles. Les Chevaliers, pour leur part, ripostent et parviennent à infliger quelques blessures en retour. Enfin, du côté des remparts, les Chevaliers Renegas manquent de parvenir au contact de New Warlord, qui reste donc encore sans place. Début de la phase de mouvement du premier tour impérial, peu de mouvement de leur côté, les machines divines ont verrouillé leurs cibles et poussent les Princeps et les Moderati à faire feu de toutes leurs armes sur l'ennemi. A l'issue de la phase de tir du premier tour impérial, ils ont entamé à leur tour un déluge de feu. Ils ont décidé de frapper un grand coup et ont concentré leurs tirs sur les machines les plus dangereuses, à savoir les quatre River qui leur font face. Mais à leur grand désarroi, une fois la poussière retombée, les machines du camp Renegas se dressent encore fièrement face à eux. Suite à la phase d'assaut du premier tour impérial, les trois chevaliers impériaux ont donc chargé le River et sont parvenus à l'abattre à l'aide de leur lance ne lui laissant aucune chance. Face à cette prouesse martiale, les forces Renegas perdent de leur superbe. Quant au River qui faisait face au Warlord Impérial, il a tout simplement été oblitéré par la puissance de son point de combat, le poste de commandement transformé en Sharpie et ne laissant qu'une carcasse inerte sur le terrain. Son confrère a lui aussi été hors d'état de nuire, mais dans un dernier accès de colère, a eu le temps de faire surchauffer ses moteurs, faisant ainsi exploser la machine et distribuant un nom important de blessures tout autour de lui. Début de la phase de mouvement du deuxième tour Renegas. On peut observer que les Renegas ont décidé d'éliminer au plus vite leurs adversaires. On fait entrer sur le champ de bataille, toutes les machines restaient en réserve. Alors que les engins accélèrent le pas, la cité se voit recouverte d'un manteau de poussière et laissent présager d'un affrontement assez violent. A savoir que les Renegas ont pu également profiter de l'arrivée de Magnus ainsi qu'une petite escorte qui l'accompagne. Début de la phase de tir du deuxième tour Renegas. Donc on peut constater que de ce côté-ci a été abattu un river. On peut également voir qu'à ses côtés subsiste la carcasse d'un Warlord, privé de ses bras. Voilà, ce dernier a malheureusement succombé à la pluie de tir qui lui était envoyée. De ce côté-là également, un certain nombre de chevaliers ainsi que le Porphyrion ont été abattus. Et enfin, les chevaliers ont déblayé un peu le terrain en phase 2 et le terrible Warlord impérial retranché près des forces du Mechanicum a lui aussi rendu son dernier souffle, clôturant ainsi une phase de tir dévastatrice et assez efficace pour le camp Renegas. Merci. Que. Musique de générique Musique de générique Musique de générique Donc début de la phase d'assaut du deuxième tour Renéga On peut voir que le chevalier qui faisait face à ses homologues impériaux a déclaré sa charge contre ceci Mais malheureusement pour lui, ce dernier a rejoint le cimetière d'épave suite au tir de contrecharge Distribuant un certain nombre de blessures mortelles à ses camarades Ces derniers, refroidis par ces événements, manquaient d'entrain et ont loupé leur assaut à leur tour Laissant le camp impérial respirer un peu De ce côté-ci, les chevaliers Renéga ont pris en étau des Harminger Et n'ont fait qu'une bouchée de ces derniers Cependant l'un d'eux a lui aussi eu la bonne idée d'exploser Criblant de débris ses adversaires Et distribuant à son tour quelques blessures Le contentor qui était engagé avec le chevalier Renéga A riposter et a montré qu'il n'avait rien à envier à ses puissantes machines Achevant son adversaire et provoquant une nouvelle pluie de débris aux alentours On passe maintenant à la phase de mouvement du deuxième tour impérial Les titans détruits ont été retirés Afin de pouvoir laisser place à de nouvelles machines Qui n'aient pas renfort Par ailleurs, ces dernières sont suivies de près par un détachement de la Ravanguarde Menée par nul autre que Korrax Parmi les nouvelles machines, on dénombre plusieurs warontes Ainsi que de nouveaux chevaliers Du côté de la Ravanguarde Et bien celle-ci a déployé un certain nombre d'éclaireurs Le Mechanicum a lui aussi envoyé des troupes en support Et la Ravanguarde a pris position sur grande partie de la cité Ils sont tranchés principalement dans l'Irmine Korrax à leur tête Prêt à guider tous ces éclaireurs équipés de snipers Mais ce ne sont pas les seuls Puisque un certain nombre d'unités de la Ravanguarde Sont équipées elles d'armes Soit d'assaut pour porter le combat au corps à corps Soit d'armes de l'eau Suite à cette phase Et bien le Mechanicum fait enfin parler ses armes ésotériques La puissance de Nordinatus a raison du Titan qui lui faisait face Ce dernier ne peut résister au tir de ses nouvelles armes Et explose en une boule de plasma incandescente Qui endommage les machines tout autour d'elle Dont un Warmoon Renéga Qui voit ses systèmes surchauffés Exploser à son tour Répandant la colère de l'homme du Messie Et ce dernier a raison dans leur explosion d'un autre chevalier De leur côté la Ravanguarde a fait honneur à leur Primark Ils ont pu délivrer un véritable déluge de feu sur leurs adversaires Et sont parvenus à faire le ménage tout autour d'eux L'appui à rien n'y est pas étranger De même que les escouades équipées de fusils de snipers Qui ont eu une réussite assez bonne Et qui ont ainsi pu éliminer encore quelques cibles Sur le flanc droit Les impériaux ont concentré leur tir Principalement sur le Warlord Afin de pouvoir l'achever au corps à corps Même si d'autres machines voisines ont subi également quelques tirs Et donc début de la phase d'assaut du deuxième tour impérial Les chevaliers lanciers poursuivent leur avancée Conservent leur élan et chargent le Warlord face à eux Tandis que le chevalier personnage arrivé sur les flancs S'en prend au Waround Suite à la phase d'assaut loyaliste Les chevaliers lancés ont réussi à coucher le Titan Warlord De même que le chevalier personnage qui a pu ajouter un trophée de plus Avec la mort du Warlord Cette deuxième phase d'assaut s'achève avec le chevalier impérial Qui terrasse son homologue Qui clôture ainsi une bataille palpitante Et pleine de rebondissements Ainsi s'achève cette bataille apocalyptique Qui a vu s'affronter un grand nombre de Titans Un tel déploiement est toujours impressionnant Malheureusement pour des raisons de timing La partie est obligée de s'arrêter là Les joueurs roi des gars déclarent qu'ils sont les grands vainqueurs de la bataille Car c'est la première fois qu'ils ne se font pas raser par leurs adversaires Donc comme je vous le disais en introduction Malheureusement la partie n'a fait que deux tours Mais vous avez pu constater qu'il y avait quand même visuellement Des choses à voir et qui étaient fort agréables Donc encore une fois, merci aux participants et à Ferdinand Quant à moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos Si vous avez apprécié, n'hésitez pas surtout à mettre un pouce bleu A la partage autour de vous Et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait A très bientôt